Il est rare de la voir fendre l'armure. Et pourtant, Sonia Mabrouk n'est pas parvenue à contenir son émotion, ce mardi 4 octobre, à la fin de son interview politique diffusée sur les ondes d'Europe 1. Alors qu'elle recevait Bruno Retailleau, sénateur et candidat à la présidence du Parti des Républicains, la journaliste a souhaité terminer son émission en écoutant une chanson. Il s'agissait d'une reprise du titre Bella Ciao, par une femme iranienne. Cette interprétation est devenue un symbole en Iran où des manifestations se poursuivent depuis le décès de Massa Amini, une jeune femme décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs iraniennes pour port de vêtements inappropriés. Des manifestations qui ont fait déjà des dizaines de morts à travers le pays. Si est-il une iranienne qui porte, comme tant d'autres, cette contestation avec un courage inouï, contre le régime, on écoute, à lancer Sonia Mabrouk dès les premières notes de musique, on peut percevoir l'émotion sur le visage de la journaliste. Si elle a tenté de retenir ses larmes, elle n'y est finalement pas parvenue. Je crois que tout est dit. Merci Bruno Rotaio, a finalement conclu l'interviveuse d'Europe 1. Et l'homme politique d'ajouter, tout est dit comme la larme qui coule de vos yeux. Vous êtes très émue, Sonia, nous aussi. Si est-il le champ qui devient le symbole de cette révolte en Iran, a poursuivi Dimitri Pavleko, l'animateur de la matinale d'Europe 1. Au moins 92 morts en Iran. Un mouvement contre le gouvernement est né en Iran depuis le décès de Massa Amini, le 16 septembre dernier. De violents affrontements ont d'ailleurs éclaté dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 octobre entre étudiants et forces de sécurité dans l'université de technologie Sharif à Téhéran, la plus prestigieuse d'Iran. Au moins 92 personnes ont été tuées en Iran par la répression depuis le début des manifestations, selon le Centre pour les Droits de l'Homme en Iran, écrit, basé à New York, rapporte France Info. Sous-titrage ST' 501 ...